Les études en vue de la modernisation de la route Colusie-Dilolo seront complètes sous peu. Une forte équipe d'ingénieurs de l'Agence Congolaise des Grands Travaux séjournent dans la province du Lolaba pour cette réalisation. Sur les 420 km du tronçon de la route nationale numéro 39, allant de Colusie à Dilolo, la section Kambouloulou-Dilolo avait déjà été couverte par les études il y a quelques temps. Il est donc question pour ces ingénieurs, conduits par le lead project manager Eric Nguiloma-Kombela, de les compléter avec la section Kambouloulou-Colusie, longue de 230 km. L'ingénieur Gilbert Kapoukou donne les détails des études qui seront menées par ici. L'étude est composée de plusieurs équipes. Nous avons une étude de cartographie qui sera faite avec les drones photogrammétriques. Ici, il va servir à prendre l'image arrière de toute la zone du projet. Nous avons les études d'évaluation routière. Nous avons les études de structure et ouvrage d'art. Nous avons les études d'hydraulique et d'hydrologie. Nous avons les études topographiques et nous avons les études géotechniques. La réalisation de ces études présage un début imminent des travaux de modernisation de cette importante route. C'est une très bonne nouvelle de l'avis de l'administrateur du territoire de Dilolo. Au nom de toute la population, nous sommes vraiment contents puisque c'est un offre de soulagement. La CGT, on l'a voyée ailleurs. Depuis quatre ans que nous sommes à la tête de ce territoire, aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction vraiment de voir la CGT. Avec les travaux qui vont se faire sur l'ARN39, notre entité qui est enclavée. J'espère qu'avec les travaux qui vont se faire, elle sera désenclavée. Bien avant de se rendre sur terrain, l'équipe d'ingénieurs avait été conduite auprès du ministre provincial des infrastructures du Lualaba par le chef d'antenne de l'agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga.